Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrolib, septième épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver dans un cadre exceptionnel. Nous sommes au Paris-Lagardère Racing. Les Lagardères Paris Racing, c'est un club de sport prestigieux de la région parisienne qui se situe au Bois-de-Boulogne. Ça fait un cadre un petit peu différent, une émission délocalisée. Et on se retrouve aujourd'hui pour une émission en collaboration avec Lacoste qui lance une initiative soutenir des athlètes et qui prône l'égalité des chances. L'initiative est simple, je vous en parlais plusieurs fois pendant le show. C'est une collection de vêtements que je porte ici même, regardez, lancée avec Théo Curin, disponible depuis le 26 octobre au flagship de Lacoste Arena. Ma tenue en fait partie et chaque produit a une partie des bénéfices qui va soutenir des projets de trois sportifs, dont un que nous avons aujourd'hui sur le plateau et en fonction de votre zone géographique, ça soutient un projet ou l'autre. Voilà, donc on commence comme ça, je vous donne tous les détails et on vous montrera quelques pièces et quelques détails en plus pendant l'émission. J'espère que vous avez la forme, en tout cas ça me fait plaisir parce que vous répondez présent, nous avons des invités différents, l'arc sport continue et continuera jusqu'au 21 novembre et après on repassera sur des invités, on va dire, de la vie civile, d'internet et autres, vous connaissez. On aura quand même couvert plein de choses, du MMA, du basket, du football, peut-être encore autre chose la semaine prochaine et dans deux semaines, mais aujourd'hui nous allons parler de deux sports, triathlon et nage, parce que je suis avec M. Théo Curin et M. Tom Lecomte. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut, ça va ? Salut. Super bien les amis, je suis content de vous recevoir ici et franchement, allez je le dis comme ça au début d'émission, vous êtes très beau, très souriant, ça fait plaisir de vous voir. T'es très beau aussi, tu portes très bien ce polo aussi. Tu penses ? Ça te va bien. On sent que t'es allé faire les techs à la salle. Je le remplis un petit peu. Ouais, 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 c'est agréable à voir. C'est agréable à voir. Tu vois j'ai pris un petit XL comme ça, je me disais, allez on sort le polo et tout, j'avais un pull au début, mais j'étais content. Et toi Tom, tu as bien ? Très bien, très bien. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi en tout cas. Et Théo, que je revois, ça fait quelques mois que je n'ai pas revu. Donc non, c'est toujours un plaisir de venir avec vous. Tu passes un bon début de semaine ? Ouais, écoute, moi je suis sur Strasbourg, donc le cadre c'est pas le même qu'ici, mais j'ai passé un bon début de semaine et j'étais dans le train aujourd'hui et je suis venu ici et je suis content de faire cette émission. La très belle ville de Strasbourg. Très beau, et en plus là on rentre dans la période du marché de Noël, on va pas se mentir, Strasbourg, 100%, c'est le marché de Noël. S'il faut venir à Strasbourg, il faut venir maintenant. Non mais là ça doit être noir de monde en ce moment. Non, pas encore, on est quand même novembre, mais plutôt décembre, là après ça sera rempli. Super, toi Théo ça va ? Tu passes un bon début de semaine, Touroul ? Ça va très très bien. On est quel jour là déjà ? On est mercredi. On est mercredi, donc ouais ça va, ça s'est plutôt bien passé et je suis très content de te voir. J'ai plein de potes qui m'ont dit putain c'est ouf que t'ailles faire ce live là, donc je suis trop content. J'ai reçu plein de petits messages, même de ses amis, ouais c'est mon pote qui passe là, ça me fait plaisir et tout. C'est très stylé ouais. Ça fait une certaine reconnaissance qui est agréable tu vois. Ouais non ça fait plaisir, donc merci pour ton invitation et ouais je suis trop content en plus qu'on soit réunis avec Tom. La dernière fois qu'on s'est vus c'était pour le shooting de la collection justement, donc là de se voir dans un autre délire c'est hyper agréable aussi. Alors je vais vous poser une question et je vais vous la poser à tour de rôle pour que vous puissiez vous présenter forcément. Zaccord libre c'est aussi le principe de découvrir justement des personnes, des athlètes et des personnalités au global. Donc je vais vous poser la question si vous pouvez vous présenter qui êtes-vous, d'où venez-vous, même si vous l'avez quand même un petit peu dit là, et qu'est-ce que vous avez fait à l'école, quel était votre parcours scolaire s'il vous plaît ? J'y commence. Donc moi c'est Tom, je viens de Strasbourg du coup je l'ai dit avant, j'adore ma ville, je vais le redire peut-être plusieurs fois que je viens de Strasbourg, on est assez chauvins nous chez nous. Le 67. C'est ça. Parcours scolaire j'ai arrêté après le bac, j'ai eu le bac S, j'ai arrêté direct parce que c'était un peu le choix entre le sport et les études et j'étais pas non plus très très bon en études, j'étais juste ce qu'il faut et même ça m'intéressait pas et depuis tout petit moi je vivais pour le sport, je voulais vraiment être pro donc quand j'ai eu l'opportunité de passer pro, le choix il a été vite fait. J'ai juste dû négocier longuement avec ma mère parce que bon ma mère a 18 ans, t'arrêtais les études c'était un peu... Oui. Ouais mais Tom t'es sûr ? Sans le filet du bac en général. C'est ça, donc non j'ai eu mon bac qui avait commencé des petites études en kiné mais j'ai vu déjà que de un ça m'intéressait pas et de deux moi je voulais faire du sport donc j'ai mis le clignotant et à fond dans le sport. Pas de sport études ? Non, j'ai eu la chance de... Le lycée était à côté d'un centre d'entraînement du coup je m'arrêtais après les cours le soir et j'allais directement m'entraîner donc c'était soit en natation soit en course à pied il y avait le stade et la piscine juste à côté en fait. Donc j'étais pas en sport études mais c'était comme si... Et après au lycée on va pas se mentir je m'arrangeais un peu les cours pour aller m'entraîner quoi. Je faisais un peu mon planning. À la carte comme ça en général c'est mal vu du côté de la scolarité. Mais comme en fait à côté je travaillais quand même bien et comme à un niveau sport je performais un minimum du coup les profs étaient quand même assez conciliants et j'embêtais personne en cours. Je venais, je faisais... Donc ça allait. Ça me va. Théo ? Moi je suis né en Lorraine à côté de Nancy à Lunéville précisément. Maintenant j'ai 23 ans et ça a été un peu particulier parce que j'ai fait sport études et pour ça je suis parti à Vichy en Auvergne quand j'avais 13 ans et j'ai fait 7 ans de sport études là-bas. J'ai fait plus de sport que des études quand même, pareil. Mais pareil, j'avais fait un deal avec mes parents il fallait que j'ai au moins le bac et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai fait un bac sanitaire et social. D'accord ? ST2S. Ah oui ! Tu connais ? En fait oui. T'as quel âge ? J'ai 23 ans. T'as 23 ans et en fait moi je suis un peu plus âgé mais j'étais encore aussi de cette génération STI2D, SES, ES, S machin. Maintenant là ils ont leurs particularités les jeunes. Mais du coup j'étais encore dans ces ST2S tu sais les lycées agricoles des fois les machins et tout tu vois. Mais ST2S c'était sanitaire et social parce que j'étais allé dans ce bac pour potentiellement être diététicien. Ouais, ok. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. D'accord. Les matières, le fonds. Ouais après c'était cool franchement c'était assez sympa mais ouais je regarde quand même de bons souvenirs. mais j'étais pas ultra fan de l'école. Y'avait un grec juste en face. Je peux t'assurer que je passais plus de temps dans ce grec que dans les salles de cours. Mais je suis pas un exemple sur ça. Ça t'apprend pas. Ouais mais quand même. Ah si. T'as repris là un peu. Non, non, non. Non mais ouais j'étais pas hyper fan des cours mais en tout cas je faisais au moins le minimum pour avoir la moyenne et avoir mon bac à la fin. T'en sortir classique et tout. C'est ça. Tu sais je le connais ce truc au lycée. Ce kebab ou alors cette boulangerie. T'as vu ? Dans un à tous. Des délires comme ça ouais. Tu vois dans un rayon de 100 mètres au temps du lycée. En général elle est Gucci. Elle fait son chiffre. C'est clair, c'est clair. C'est un pote le mec à chaque fois dedans. C'est vrai. C'était comment la vie en Auvergne justement Vichy ? C'était cool quand tu viens de Lunéville ou pas du tout ? Déjà moi pareil, je suis très attaché à mes racines. Lunéville, mes parents habitent d'ailleurs toujours là-bas donc j'y retourne régulièrement, j'y suis attaché. L'Auvergne c'est assez paumé. Vichy, je sais pas si les gens qui nous regardent ils connaissent mais c'est une ville thermale. Il y a l'eau, Vichy, Céleste. Mais oui, des casinos du coup. Il y a un casino. Toi tu connais les vrais vagues. Moi je joue pas mais je... On la connait, on la connait. Moi je connais mais je joue pas. Moi je mets 10 balles. Ouais on sait comment ça se finit. Je ne joue pas en casino, je vous jure. Mais je connais la loi qui dit que les casinos sont dans des villes thermales. C'est vrai. Non mais t'as raison. Bah oui c'est vrai, non mais t'as raison. Et bah à part le casino, en fait il n'y a rien d'autre. C'est ça le problème de cette ville. Mais au moins on n'était pas trop tentés pour faire des bêtises et on s'entraînait très dur. Mais j'en garde de bons souvenirs quand même parce que je me suis fait plein de potes là-bas. C'était cool. Super. Nickel pour la présentation. Et c'est cool parce que ça me permet justement d'embrayer sur votre pratique parce qu'on a compris que vous faisiez du sport. Mais on va discuter un petit peu plus en détail de ça. Et justement vous faites des sports qui sont vraiment particuliers dans la mesure où c'est des sports que moi-même je n'ai jamais trop suivi de près. Et pouvoir les découvrir un peu plus même avec les viewers, les gens dans le chat ça me fait plaisir. Donc Tom, toi t'as commencé le triathlon à 16 ans justement pour suivre un peu les traces de ton père. Et je vais poser une question vraiment à la plus novice. Qu'est-ce que le triathlon ? Et c'est quoi la particularité de ce sport ? Tu peux juste t'approcher un peu plus du micro les gens ils disent qu'ils veulent bien t'entendre donc du coup il faut bien parler dedans. Yes. Alors le triathlon c'est un sport assez spécial. Donc on nage, on fait du vélo et on court. Donc pour tous ceux qui veulent tester, fuyez, c'est une erreur. Pourquoi donc ? Parce que c'est très demandant ? Non bien sûr c'est demandant puisque déjà on doit s'entraîner dans trois sports alors que normalement on ne s'entraîne que dans un. Donc déjà là ça prend beaucoup de temps en général le triathlon. Après moi j'ai commencé parce que déjà depuis tout petit je suis quelqu'un d'assez hyperactif de base. Je suis quelqu'un de très très hyperactif donc je faisais plein de sports. J'avais 3-4 licences chaque année. Tu faisais quoi par exemple 3-4 licences ? C'était quoi ? Foot, Karaté, Ping-Kong ? Foot j'y fais pendant 13 ans. Donc ça c'était réglé. Foot 13 ans. Après j'ai fait de l'athlée, j'ai fait du rugby, j'ai fait du tennis. Non pas du tennis, j'ai fait du ski de fond. Très bien. Chez nous on allait Vosges, j'ai fait du biathlon. Ok. Martin Fourcade Jr. Exact, ouais, presque. Magnifique. J'étais pas très allé sur les... Avec les tirs, les machins là ? J'avais le cardio, ouais c'est ça, c'est ça. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé la natation tôt, j'ai fait de l'athlétisme aussi. Et d'athlée, je touche à tous les sports. Ouais, jeune enfant hyperactif, tu te dépenses. Ouais, j'étais vraiment hyperactif, tu vois, j'étais rendez-vous chez la psychologue pour les enfants, je prenais des petites pilules là, enfin pas des petites pilules, mais des petites l'homéopathie pour me calmer. Donc vraiment. Et en fait, à 15 ans, 16 ans, mon père a commencé, non, lui il a commencé à 30 ans le triathlon. Ouais. Et à 16 ans, en fait, ils m'ont emmené sur un entraînement et j'ai adoré. Et en fait, je me lassais beaucoup des autres sports et ça, je me suis jamais lassé. D'accord. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être le... Ouais, on s'entraîne trois fois, enfin dans trois sports différents, donc c'est pas monotone. Et c'est ça qui a fait que je reste vraiment dans ce sport et que j'ai adoré. Surtout que j'ai commencé, du coup, j'étais très bon en course à pied. Natation, j'ai jamais aimé l'eau, donc j'étais pas très, très aquatique. Et en fait, il y avait tout le temps cette recherche de progresser. Et comme j'étais un très, très mauvais perdant. Logique. Comme tout champion. Exact. Et ouais, mais là, c'était quand même... Du coup, je rageais de pas réussir. Et donc en fait, à chaque fois, j'ai retourné à l'entraînement avec la hargne et c'est comme ça que je me suis mis au triathlon. Donc c'est grâce à mon papa qui m'a emmené sur un entraînement. Ça se passe comment la pratique justement du triathlon et les compétitions ? Genre, comment est-ce qu'il y a une fusion justement de ces trois pratiques ? Genre, il y a des clubs, il faut avoir un coach, il y a des compétitions où genre juste tu t'inscris, il y a des niveaux, c'est comment ? Alors le triathlon, c'est assez particulier, c'est-à-dire que tout le monde peut en faire. Toi, demain, tu peux commencer. Je pars de loin. On part toujours de loin, mais l'essentiel, c'est d'avancer. C'est vrai. Donc, on peut en faire tout le temps. Tout le monde peut en faire. Après, pour faire une course, il faut juste avoir un certificat médical comme une course à pied en fait. J'ai entendu dire qu'il y avait un petit 10 km qui se profilait pour toi. Pareil, petit certificat médical, le triathlon, c'est pareil. C'est vrai. Donc, non, exact, tu peux en faire. Après, forcément, si tu veux commencer à progresser, à performer, il y a des clubs, il y a beaucoup de clubs maintenant en triathlon. Donc, eux, ils proposent des créneaux natation, des créneaux course à pied. Le vélo, c'est quand même assez particulier. En général, ceux du club, ils se connaissent, donc ils se disent ouais, viens, on va rouler là, on va rouler samedi. Maintenant, il y a des créneaux natation avec un coach, il y a des créneaux course à pied avec un coach. Et après, les compètes, c'est pareil. En fait, il y en a plein. Il y en a des compètes. En France, tu en as cinq tous les week-ends. Ok. Donc après, en fonction de là où tu habites, de ton niveau, tu regardes. La catégorie et tout. Ouais, c'est ça. Il y a des triathlons, les parcours, c'est très différent. Tu as des courses où tu as beaucoup de montées, il y a beaucoup de vallonnées, donc quelqu'un qui commence, c'est direct une course quand même assez difficile et il y a des courses assez plates. Vichy, il y a un très beau triathlon là-bas. Je sais que la course, je ne m'avancerai pas trop, mais elle n'est pas non plus très vallonnée. Il me semble qu'il y a quand même un petit dénivelé, mais léger. Mais je sais que la course est très belle. C'est combien les distances justement de ces courses ? Alors le triathlon, tu as la plus petite distance, c'est 500 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres en course à pied. Ça, c'est le triathlon S, ils appellent ça. Ça, je peux le faire. Ok. Devant la caméra. J'aurais jamais fait ça. Moi, ça, je l'ai fait. T'as un malade. T'as un malade, mec. La caméra, on le fait ensemble. J'ai été mis dans un bourbier, mec. Là, sur ces distances, franchement, je le fais. Ok, pas de souci. C'est 500. Tout le monde a entendu ? 5 kilomètres de course, j'ai déjà couru. 20 kilomètres de vélo, j'ai déjà fait. Et 500 mètres de nage, j'ai déjà fait aussi. Mais ce qui est compliqué, c'est l'enchaînement. Je t'ai né les trois à record, je suis d'accord. On le fait ensemble, il n'y a pas de souci. Avec un peu de prépa et tout, franchement. C'est ce qu'il y a. Mais t'as raison, t'as raison. On le ferait ensemble. Oh, mon gâteau ! Et après, il y a la distance au-dessus. Ça, c'est dans deux ans du coup qu'on fait ensemble. Voilà, parle-nous des réels. Là, il y a un kilomètre 5. D'ailleurs, c'est de la distance olympique. Donc, c'est ce qu'il y aura au JO à Paris l'année prochaine. Ça sera un kilomètre 5 en natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres en course à pied. Voilà. Là, on monte un peu en grade. Léger encore. Après, il y a la distance au-dessus. C'est l'Alpha Ironman. Moi, ça, c'est ce que je faisais. C'était ma prédilection. C'était 1,9 kilomètre en natation, 90 kilomètres en vélo et un semi-marathon. 21,1 en course à pied. Et après, il y a au-dessus de la distance reine, c'est l'Ironman. C'est 3,8 kilomètres en natation, 180 vélos et un marathon. 42,2. Ça, c'est les gens qui... Vous adorez... On faire mal. On aime avoir mal. On a des petits côtés... On a des petits problèmes, je pense. Du coup, moi, je faisais plutôt la troisième, l'Alpha Ironman. Et je devais passer sur Ironman mais du coup, j'ai eu un accident juste avant qu'on parlera plus tard et du coup, ouais, c'est... Je ne suis jamais monté. Du coup, je n'ai jamais fait d'Ironman. Mais j'en ferais un. Je te redis que j'en ferais un quand même. Plus au niveau d'avant, mais j'en ferais un. J'en finis rien. C'était de la partie. On peut le faire ensemble aussi. Voilà, Ironman, on verra dans un second temps. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Les notifs discord, messieurs, on fait attention, ça fait du bruit. Monsieur Théo, justement, on veut qu'on discute aussi également un petit peu de ce que tu fais. De six ans, tu as contracté une méningite pardon, un méningocoque de type C, ce qui a amené justement à l'amputation de tes quatre membres. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un petit peu ? Je sais que tu l'as déjà beaucoup fait, mais forcément pour les personnes qui te découvrent, etc., c'est important. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça a consisté et comment ça s'est passé pour toi quand tu étais jeune ? Ouais, tout à fait. Cette maladie, en fait, pour expliquer un peu ce qu'elle a fait dans mon corps, c'est une maladie qui se baladait dans les vaisseaux sanguins. Dans les plus petits vaisseaux sanguins même, c'est-à-dire dans les vaisseaux des mains et des pieds. Et petit à petit, ça nécrosait ces extrémités-là. Et on a testé plein de traitements pour arrêter la propagation de cette maladie, mais il n'y a rien qu'à arrêter cette foutue bactérie. Donc en fait, à un moment donné, on m'a amputé de la jambe gauche. On a vu que ça ralentissait le processus de la maladie, mais ça ne suffisait pas. Donc on m'a amputé de la jambe droite, ensuite du bras gauche, ensuite du bras droit. Et il va fallu l'amputation de mes quatre membres pour arrêter la maladie. Mais en fait, je le dis tout le temps, mais j'insiste là-dessus, parce que quand je raconte ça, à chaque fois, les gens s'imaginent l'horreur. Mais j'estime avoir eu beaucoup de chance dans mon malheur, parce que je pense que si j'avais eu cette maladie à 20 ans, à 30 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. parce qu'à 6 ans, on ne se rend pas du tout compte de ce qui est en train de se passer, ni de ce que ça va provoquer. Donc voilà, j'ai très peu de souvenirs de ma vie d'avant, très peu de souvenirs de l'hospitalisation. Mais aussi, voilà, j'ai très bien été entouré par mes proches, tout ça. Donc tout de suite, je suis allé de nouveau de l'avant grâce à cet entourage-là. Et moi, ça n'a pas été un drame pour moi. Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour mes parents, pour ma grande-sœur, parce que j'ai une grande-sœur qui a 3 ans de plus que moi. Mais malgré ça, on s'est épatouillé et on a continué à avancer. Moi, ce qui a été vraiment le plus galère, je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître là-dedans, c'est quand on est jeune, quand on grandit, voire quand on est ado, on fait de plus en plus attention au regard des gens. Et là, quand tu es en galère comme ça, les gens te regardent encore plus. Et ça, autant mon handicap, trouver des astuces pour remanger tout seul, réécrire, remarcher avec des prothèses, tout ça, je m'y suis fait. Ça a été certes beaucoup de travail, mais je pense que... Mais possible et réussi. Le regard des gens, ça a été vénère quand même. Ça a été très difficile, d'autant plus qu'on sait qu'entre jeunes, on n'est pas super, tendre. Ça peut être parfois même assez atroce et tout. voilà, ça a été assez compliqué, mais avec le temps, je m'y suis fait. J'ai rencontré une personne qui était comme moi et ça m'a beaucoup inspiré aussi. Philippe Croison, qui est amputé des quatre membres également. Et voilà, ça m'a permis de... T'as vu, quand on a des exemples, c'est beaucoup plus simple d'avancer. Je pense qu'on fait tous pareil aujourd'hui, dès qu'on a une galère. Donc ça peut être une galère de santé, mais ça peut être une galère tout court. Genre, j'ai un nouveau pot de confiture, je ne sais pas comment l'ouvrir. On va voir sur Internet, voir s'il y a d'autres personnes qui ont eu la même galère que nous. Théo, tu sors d'un exam, t'as foiré. T'as foiré ? Ouais, c'est ça. On est ensemble. On a toujours besoin. C'est con, mais ça rassure, c'est humain. Ouais, c'est vrai. T'es toujours à la recherche du pote qui a galéré autant que toi. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai fait et j'invite les gens à faire pareil. Quelle que soit la difficulté, il faut qu'on essaye de trouver des personnes qui se sont sorties parce que c'est motivant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des gens dans le chat qui en profitent pour me rappeler subtilement que j'ai raté deux fois le permis. Merci. Ah ouais, comment ça se passe justement la rééducation suite à ça quand t'as subi ton amputation. J'ai vu dans une émission il n'y a pas longtemps genre sur France TV où il y avait des images de toi avec les bars comme ça qui essaient de remarcher et tout. Ça a pris du temps. C'était comment ? Ben ouais, la rééducation, ça prend beaucoup de temps parce que il faut s'imaginer que déjà, quand tu tombes malade à six ans, à six ans, tu finis un peu l'apprentissage de la vie en gros, on va dire en termes de gestes du quotidien à six ans. Voilà, tu commences à être vraiment autonome et moi, quand je commence à être vraiment autonome, je tombe malade et on m'enlève mes mains et mes pieds. Donc en fait, c'est un reset quoi. Il faut tout reprendre du début et cette rééducation, elle est faite pour ça. Je dis d'ailleurs que pour moi, le sport de haut niveau il a commencé à ce moment-là quand je suis rentré en centre de rééducation. Ok. Parce que pour moi, quand on est en centre de rééducation, on les suit comme des athlètes de haut niveau. On les suit par des médecins, par des kinés, par des ergots, par des gens, par des profs de sport, comme un athlète quoi. Comme une équipe. Voilà, comme une équipe de foot, tout ça. Et grâce à tout ce staff, certes, parfois on est en difficulté parce qu'ils nous mettent face à nos galères. Genre du style, ben non, là tu vas te démerder pour boire ton verre d'eau, là tu vas te démerder pour fermer ta braguette tout seul. Mais le jour où tu arrives à fermer ta braguette tout seul ou le jour où tu arrives à marcher pour la première fois avec des prothèses, c'est tes premières victoires. Et c'est juste exceptionnel quoi. T'es trop content. Donc ça a été deux ans à peu près, deux ans de rééducation vraiment tous les jours, des journées de malade, mais qui m'ont permis de progresser quoi. Voilà, ça m'a permis d'être complètement autonome. Aujourd'hui, j'arrive à tout faire. Pour ceux qui nous écoutent, t'as évoqué Philippe Croison. Philippe Croison, c'est aussi quelqu'un qui a emputé les quatre morts mais qui a réalisé la traversée de la Manche à la nage. Quand est-ce que tu l'as rencontrée et à quel point ça a un peu changé ta vie justement cette rencontre ? Moi, je l'ai rencontrée quand j'ai été en galère justement. Quand je parlais tout à l'heure du regard des gens, c'était assez vénère parce que je voulais même plus sortir de chez moi et tout. Et ma mère, à cette période-là, elle était tellement à bout parce que plus d'arguments pour motiver tout ça. elle a lu un livre de ce mec parce qu'il venait de sortir son premier livre. Ok. Et un jour, elle m'a raconté son histoire et moi, je me suis dit « Oh, mec, c'est dingue que quelqu'un en France ait la même chose que moi. » Ok. Moi, pour moi, j'étais un des seuls d'être dans cette galère-là. Je savais qu'il y avait plein d'autres personnes handicapées mais amputés des quatre membres comme moi, je ne pensais pas que c'était possible en France. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Ok, génial, mais moi, il faut que je le rencontre ce mec parce que j'ai un milliard de questions à lui poser parce que comme il est plus âgé que moi et que ça fait plus longtemps qu'il est dans cette situation-là, il aura sûrement plein de choses à m'apprendre. » Et voilà. Et du coup, un jour, on s'est rencontrés et là, ça a été le plus beau jour de ma live presque parce que, en fait, j'avais l'exemple concret sous mes yeux que malgré notre différence et notre handicap, on pouvait avoir une vie normale parce qu'il était avec sa femme, il est venu en caisse, il marchait avec des prothèses en carbone et tout et ça m'a beaucoup rassuré. Je vois. Et c'est sous son influence que tu t'es mis à la natation ? En fait, un peu, ça m'a poussé à aller au contre de ma phobie parce que j'avais très peur de l'eau avant. J'étais phobique. Ok. C'est-à-dire quand... C'est quand même paradoxal quand on sait ce que t'as fait derrière. Ça peut paraître un peu con, ouais, c'est vrai, mais non, je vous jure que c'est vrai. J'avais vraiment très, très peur de l'eau. Genre, tu sais, on va toujours à... Enfin, on va tous à la piscine avec l'école quand on est gamins et tout ça. C'était horrible, d'ailleurs. On y avait tous là. Parlons-en un peu. C'était pas top. Moi, j'aimais bien. Ah ouais, c'est vrai ? Parce qu'ils faisaient des bombes. Oui, oui, entre autres. Et surtout parce que je n'étais pas un mauvais nageur. Donc moi, j'aimais bien. Ah ouais, moi, je trouvais que c'était trop de logistique, le bus pour aller au vestiaire, le vestiaire, le changement avec tous les eaux. Ah ouais, à moi, l'odeur du chlore, le pédiluve et tout. Et gars, par contre, s'il y a bien un avantage avec mon handicap, c'est qu'avec mon prothèse, maintenant, je peux passer dans le pédiluve et m'en pas de l'air. Je te jure, je suis trop bien du coup. Je sens rien. L'eau, elle peut être froide, chaude. Zéro souci. Il peut y avoir des mycoses et tout. Je m'en fous, mec. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Putain, je raconte que des conneries. On parlait justement de l'école. Ah, ouais, et non, que j'avais peur de l'eau. Ouais, j'avais peur de l'eau. Et ça m'a donné envie d'aller contre cette phobie pour montrer à mes parents que malgré mon handicap, je pouvais aller faire comme Philippe. Et ça m'a forcé, en fait. Et un jour, j'ai nagé, 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 jusqu'au jour où je me suis dit putain, c'est mon sport, je suis trop bien dans l'eau. C'est à quel moment que tu as compris qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à un niveau sportif, justement, je veux dire, en termes de performance et tout. Tu t'es dit, tiens, vas-y, peut-être des compétitions, des tournois. J'ai vu qu'à 13 ans, tu avais intégré le pôle France Handisport de Natation à Vichy. C'est à ce moment-là ? Ouais, non, ça a dû être 2-3 ans avant quand même parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape déjà où je me suis dit ah ouais, en fait, je suis bien dans l'eau. Je suis bien dans l'eau parce que j'ai plus de prothèses, je n'ai pas de fauteuil et je me déplace comme tout le monde. Et ça, c'est cool parce que je reste, tu vois, je suis quelqu'un de très optimiste, j'ai toujours le sourire et tout, mais des fois, dans le handicap, j'ai l'impression que ce n'est plus de galère. T'es libre. Et donc, il y a eu cette première étape et la deuxième étape, ça a été, bon, maintenant que je me sens bien dans cet élément, vas-y, j'essaye de faire quelque chose et je teste la compétition et après, ça allait assez vite. Je comprends. Pour revenir à toi, Tom, justement, est-ce que dès tes 16 ans, tu avais l'ambition d'en faire quelque chose de professionnel ? C'est à quel moment que tu as compris que sportivement, c'était correct pour toi et qu'il y avait peut-être quelque chose à gratter en triathlons ? Moi, vraiment, depuis tout petit, je voulais être pro dans le sport. Moi, c'est vraiment le sport, c'est depuis tout petit, c'est ce qui m'a canalisé aussi. Par exemple, au collège, j'étais quand même un élève très, très turbulent. J'étais vraiment au collège, j'étais vraiment le petit démon que les profs, ils détestent. La tête brûlée ! Reste et moi, collé tout le temps, je me faisais coller en colle. C'est un truc improbable. Et le sport, en fait, ça m'a vraiment canalisé et ça m'a mis dans les bons rails, on va dire, parce que le sport, on peut le rappeler, ça a des super valeurs, c'est quand même une superbe école de vie. Et du coup, ça m'a vraiment canalisé et depuis tout petit, moi, mon père, je suis devant Eurosport, je regarde les JO, le rugby, le foot, je suis vraiment un grand fan de sport. Pour être devant Eurosport, t'es un vrai fan de sport parce que je regardais souvent Eurosport, et Eurosport, c'était tous les sports dans leur ensemble. C'était du cycliste, du ping-pong, du snooker. C'est ça, bon ça, le snooker, j'avoue que j'ai pas trop c'est le biard. Ah ouais ! Wow ! Et du coup, non, mon père, lui, regardez vraiment, lui, mon père, c'est un grand fan de sport, de tous les sports, et du coup, il m'a inculqué ses valeurs. Il y a mon grand-père aussi qui était cycliste semi-professionnel, et après, il était directeur sportif d'une équipe, donc j'ai quand même baigné un peu dans le sport. Et ouais, mes parents, et surtout mon père, mais petit avec ma soeur, dans n'importe quel sport, tous les soirs, ils nous ont emmenés à l'entraînement. S'il fallait faire une heure de route, ils faisaient. Donc non, vraiment, moi, depuis tout petit, j'ai vraiment été... Et en fait, quand j'ai commencé à avoir une première belle victoire, c'est quand j'étais en... Je devais avoir 17 ans. Ouais. J'ai gagné un S, ce qu'on va faire l'année prochaine ensemble. Ouais. J'ai gagné un beau triathlon à Gérard Mée. Belle. Il y avait quand même un peu de monde... C'était quand même côté, un minimum. Et en fait, c'est petit, moi, je venais voir mon père sur cette course. Lui, il faisait le plus long. Et en fait, de gagner ici, c'était une grande fierté parce que depuis tout petit, je viens voir mon père sur une course. Et là, c'est moi qui gagne la petite. Et qui participe déjà de base. Et là, j'étais en terminale, donc juste avant le bac. Et là, je suis rentré de cette course et j'ai gagné. J'étais trop content. C'était ma première victoire sur un triathlon et direct à une belle course. Et là, je me suis dit, là, je fais pro, je me lance et tout. Il faut tenter. Entre les trois, c'est laquelle des disciplines que tu préfères ? Alors petit, c'était plutôt la course à pied parce que je viens j'ai toujours eu une belle foulée. Je cours très bien. Donc en commençant, c'était vraiment la course à pied. En natation, je n'ai jamais été aquatique. Vélo, j'aimais bien, mais normal. Et maintenant ? Alors à la fin, c'était plutôt vélo, course à pied. J'aimais bien les deux, mais j'ai vraiment progressé à vélo. J'étais vraiment un très bon roller aussi. Et natation, ça a toujours été mon point faible que je travaillais. Donc j'étais quand même relativement un assez bon nageur, mais il me manquait quand même parmi les meilleurs pas mal de temps. En fait, l'un dans l'autre, vous complétez un peu du coup. C'est ça, nous deux on aurait... C'est vrai, on pourrait faire un relais. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit relais là ? Ah ouais, tous les trois. Moi tous les trois. Tu fais la course, tu fais le vélo et tu fais la nage. Parti. Voilà, galère. Allez, on se fera un truc. Allez les gars. Ah comment, je vous aime trop. Ah vous êtes trop madameux. On a signé sur dix trucs. Grave, c'est clair, on a inscrit. Et le tourmalet, le tourmalet. Comment ça se déroule la préparation d'une compétition là ? C'est une question commune justement. Comment se déroule la préparation d'une compétition de triathlon et du coup d'une compétition de natation ? Alors en triathlon, c'est bien, on s'entraîne toute l'année parce que du coup, j'étais pro. Moi, c'était mon métier. Je ne faisais rien à côté. Donc j'avais un entraîneur. Moi, mon entraîneur, il était à distance. Il habitait sur Nice, moi Strasbourg. Il m'envoyait les plans en fait chaque semaine. Moi, je faisais, mais je l'avais souvent au téléphone. On lui faisait un feedback après chaque séance. Donc non, je m'entraînais du coup, c'est vraiment toute l'année. En général, la coupure, c'est en octobre, novembre. On coupe deux, trois semaines. Après, on recommence en janvier, février, mars, c'est plutôt les bases. Et avant vraiment une compétition spécifique, avant un bel objectif, en général, c'est on fait des semaines de surcharge. D'accord. On commence deux mois avant. Donc là, on fait vraiment des grosses semaines. Pendant deux, trois semaines, on fait vraiment des grosses semaines. Quelles semaines de surcharge, je suppose, ça porte bien son nom ? 35 heures d'entraînement dans la semaine. Après, il y a une petite semaine de récup. On refait deux, trois semaines de surcharge. Et après, il y a les semaines d'affûtage. En général, c'est dix jours d'affûtage. Là, on baisse le volume. D'accord. Par contre, on augmente l'intensité. Donc, on fait des séances courtes. Mais vraiment vénères. Mais court. Du coup, on récupère quand même assez rapidement. Mais sinon, on s'entraîne toute l'année. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, en moyenne, je m'entraînais 25, 30 heures par semaine, 25 heures. Et les semaines de surcharge, ça a monté à 35 heures. Et niveau alimentation, je pense que c'était très cadré aussi. Ça, c'est un peu, moi, je dis toujours, c'est comme toi qui connais plein de foot. Ça dépend en fait, si tu veux être parmi les meilleurs mondiaux ou si tu veux rester un pro lambda, entre guillemets. Et moi, depuis tout petit, c'était vraiment, moi, je voulais être dans le top mondial. Et du coup, j'étais vraiment quelqu'un qui vivait comme un moine. entre guillemets, parce que, mais je faisais vraiment attention à tout, en fait. Je faisais attention à ce que je mangeais. Des fois, je pesais ce que je mangeais. Parce que du coup, moi, j'adorais savoir aussi, donc je calculais. Les macros, les machins. c'est ça, je calculais tout. Parce que je me disais, au moins, je laisse rien au hasard et je me donne les moyens pour réussir. Il y en a plein, ils ont des rêves, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se donner les moyens. Et moi, du coup, j'avais mes rêves, mais je faisais tout pour réussir. Et du coup, je calculais tout. Du coup, je faisais très, très attention à ce que je mangeais. Parce que, alors, je mangeais en quantité, mais je mangeais sainement, des légumes pour la récupération. Et je me blessais rarement. Je ne me suis jamais fait de déchirure, d'élongation. Je faisais vraiment attention. Je m'étirais, je dormais beaucoup. Cette rigueur, quand on pense des fois à certains footballeurs, justement, qui ont eu des problèmes physiques, peut-être par manque de rigueur, c'est différent. C'est une vie après. En vrai, c'est une vie. Moi, je ne parle pas de sacrifice parce que j'aimais ce que je faisais. Et Théo, qui connaît aussi ça, il pourrait te le dire après, c'est que les quelques secondes quand tu gagnes une grande course, ça vaut tous les jours de sacrifice de ne pas avoir vu tes potes pendant trois mois, de ne pas être allé à un restaurant parce que tu ne voulais pas manger gras et que tu te levais le matin pour aller nager. Du coup, non, moi, tout ça, je le faisais. Là, si je devais le refaire, je le refais. Il n'y a pas de souci. Et toi, Théo, du coup, de ton côté, comment ça se passait ? J'ai noté par exemple un premier podium lors des championnats d'Europe de 2016 au Portugal. Ça se passait comment, toi, la préparation d'une compétition ? Tu étais dans quel type avec des nages en particulière, en équipe, solo ? C'était comment ? Déjà, moi, tu vois, donc là, moi, j'ai arrêté la compétition pour faire d'autres trucs, mais j'aurais du mal à retrouver cette rigueur qu'on avait quand on s'entraînait deux fois par jour. En plus, quand tu fais sport et tu fides, tu as l'école au milieu et tout. Pour être très honnête avec vous, je pense que j'aurais du mal à retrouver cette rigueur. Mais ce que j'aimais, c'était quand même, comme tu l'as dit, on vivait des choses un peu extraordinaires. Quand je dis extraordinaires, c'est-à-dire que ça sort des choses qu'on peut vivre toutes et tous, c'est-à-dire qu'on allait en compétition tous les week-ends, on vivait des moments d'émotion un peu particuliers quand même à chaque fois, tout ça, c'est peut-être les choses qui me manquent. La relation avec l'entraîneur aussi, elle est un peu bizarre. Ce n'est pas quelqu'un de ta famille, ce n'est pas un pote, c'est quelque chose de spécial. Mais c'est quand même une figure d'autorité. Oui, c'est ça. Tu le détestes, mais tu l'aimes. Mais tu l'aimes. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai, c'est ça. Et tu vois, c'est plus ces petits détails qui me manquent. Par contre, la rigueur, ça par contre, j'aurais la flemme. C'est dur, c'est dur. Et tu es passé à autre chose. Et je suis passé à autre chose, mais par contre, je pense que ça m'a inculqué des valeurs que je peux maintenant retranscrire dans ma vie aujourd'hui de jeune homme, tout ça. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et pour répondre à ta question, nous, en plus, dans la natation paralympique, c'est un peu particulier, la compétition, parce que, comme vous pouvez imaginer, on est classé par catégorie de handicap. Pour faire simple, il y a dix catégories. D'accord. S1, c'est les S comme swimming. S1, c'est les handicaps les plus lourds. Ok. Admettons, des tétraplégies, tu vois, c'est des gens qui sont touchés sur quasi la totalité du corps et qui sont en fauteuil électrique, tout ça. Et S10, c'est les handicaps les plus légers. Ok. C'est une jambe amputée, une jambe atrophiée, tout ça. On les appelle les petits joueurs dans le milieu. C'est ceux qui peuvent quand même envoyer de la paire. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'étais en S5, pour vous donner une ordre d'idée, donc au milieu. Et en gros, il y a une course par catégorie. C'est-à-dire qu'il y avait 1,50 pour les S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S7, jusqu'à S10. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de courses. C'est vrai. Et après, c'est un peu comme le chemin traditionnel chez les Valides. C'est-à-dire qu'il y a un championnat d'Europe, un championnat du monde, un championnat d'Europe, les Jeux paralympiques pour nous. Et voilà, c'était comme ça tous les ans avec les qualifications pour les compétitions internationales au chemin de France chaque année. Et c'était, ouais, c'était la belle époque, c'était bien. Mais il fallait être en forme toute l'année, quoi. Tu n'avais pas trop le droit à l'erreur. Et comment tu as vécu, justement, ces bons résultats, ces premiers résultats, genre champion de France, deuxième au championnat d'Europe et tout, c'était comment ? Consécration, achievement, peut-être une anecdote de ses courses ? Consécration, ouais, parce qu'en vrai, ce que je ne dis pas, c'est que j'ai fait beaucoup de quatrième, moi, déjà. J'ai noté le meilleur. Ouais, ouais, mais c'est bien, ça me va, mais je préfère être... C'est vrai qu'avant de monter sur les podiums, j'ai fait beaucoup de quatrième place. Tu avais un blocage mental ? Je ne sais pas, ouais, sûrement. Et puis, tu sais, ma première compétition internationale, j'avais 15 ans, c'était champion du monde à Glasgow. Et là-bas, je fais quatrième. Pourquoi ? Parce que je... Permettez-moi l'expression, mais je me fais caca dessus avant, quoi. C'est trop de stress, en fait, mec, tu ne fais pas du monde, que tu es qu'avec des darons et tout, c'est assez déstabilisant. Et puis, l'année d'après, j'ai 16 ans et je fais les Jeux Paralympiques à Rio. Et là, en chambre d'appel, donc la chambre d'appel, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu où on est tous réunis, les nageurs, avant la course. C'est-à-dire, tu imagines une petite salle d'attente avec des chaises numérotées et en gros, tu t'assoies sur la chaise avec le numéro de la ligne d'eau que tu vas représenter pendant la course. Et là, en chambre d'appel, il y a un gars qui nageait avec moi qui s'appelle Andrew Moulin, qui est un anglais et il est en fauteuil roulant et là, devant moi, il saute de son fauteuil et il se met à faire des pompes devant moi, à faire des burpees, à faire des ch-ch-ch-ch, tu vois, à me déstabiliser, à essayer de retenir mon attention et ça marche parce que j'ai 16 ans et que c'est peut-être ma troisième chambre d'appel dans ma life, tu vois. Oh, le chien de fou ! Et du coup, j'arrive devant le plot de départ, je suis en panique, moi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a pris ? C'est peut-être une crise d'épilepsie, je ne sais pas. Et en fait, non, il a juste voulu me déstabiliser et ça a marché et je fais encore quatrième au jeu. Et lui, combien ? Et lui, il fait deux. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et heureusement. Mais c'est un chien, vraiment. Il voit quelqu'un avec un handicap comme ça. 16 ans, un jeune et tout, il fait des burpees devant. En vrai, il a raison. Moi, mon coach, il m'a toujours dit justement que la course, elle commençait dès la chambre d'appel. Et c'est grâce à cette compétition que j'ai compris ça. Et à partir de ce moment-là, je ne faisais plus du tout les mêmes chambres d'appel qu'avant. Tu vois, j'étais concentré, j'étais dans ma bulle. Tu faisais les pompes. Voilà. Non, non, non. Mais par contre, j'étais tellement dans... Je faisais des pompes. Mais le pire, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est qu'il s'était jeté de son fauteuil. Moi, j'avais peur qu'il était tombé. Non, non, genre que c'est envoyé comme ça. Oui, c'est envoyé par terre. À la limite, c'est devenu des coups. C'est un délire. Fallait le voir. Fallait filmer ça. Mais bon, voilà, ça m'a permis de progresser et c'est comme ça qu'on apprend. Et les jeux, je suppose, ça devait être une expérience de folie. C'est assez... Ouais, c'est... Moi, je dis souvent que c'est Disneyland, quoi. C'est... Surtout quand t'es un gamin. Enfin, moi, j'étais le plus jeune de la délégation française. C'est-à-dire que moi, j'étais là-bas pour défendre les couleurs de mon pays. Mais d'un côté, j'étais quand même assez émerveillé par ce que je voyais parce qu'il y avait des infrastructures de dingue. Je croisais des gars et des filles qui venaient de pays que je n'avais même pas vus en géographie encore. Tu vois ? C'est bizarre. Et puis, le coca est gratos là-bas dans le village olympique. Je pétais mon craque. Mais je te jure, gratos, distributeur gratos. Prenez un powerhead, gratos. Donc toi, frérot, tu fais 12 heures d'avion pour aller à Rio, c'est les jeux, pour prendre du coca. Et vraiment, et là, il voit du coca choc-bar, mais comme ça ! Tu imagines, c'est que des distributeurs automatiques comme on a partout là, sauf qu'il est gratuit. Magnifique ! Mais il ne faut pas que tu oublies que tu es là pour les jeux. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je te jure, c'est vrai. Ça sera quand même un petit regret, je suppose, de ne pas avoir pu avoir cette médaille. Bien sûr, bien sûr. Forcément, oui, ça fait chier parce que j'utilise quand même le terme sacrifice parce qu'on passe quand même à côté de pas mal de choses, même si, on l'a dit tout à l'heure, on vit des choses extraordinaires, mais j'étais un peu déçu même d'être parti à 13 ans de chez mes parents pour finalement ne pas avoir eu de médailles au jeu, c'est un peu énervant, mais voilà. Moi, j'ai dû arrêter parce que je faisais face à des problèmes de classification. On va en parler, j'avais écouté ça. Toi, Tom, tu as eu une année 2018 justement triomphante, tu as remporté, tu nous as dit, le triathlon de Gérard Mer, le 73 de Lanzarote, je n'ai jamais su comment prononcer cette ville et tu deviens également champion de duathlon. Parle-nous un peu de cette année 2018 pleine de victoires et notamment du 73, qu'est-ce que c'est ? Ça m'intéresse justement parce que ça avait l'air d'être une année pleine de réussite pour toi. Ouais, du coup, quand j'ai arrêté les études, j'ai fait un deal avec ma mère, elle m'a dit je te laisse 4 ans pour faire tes preuves et sinon après tu reprends tes études. Très bien. Moi, j'ai tapé dans la main, je dis de toute façon, j'ai ce que je veux. Maintenant, moi, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours, quand je voulais quelque chose, mais depuis tout petit, je l'ai toujours eu mais parce que j'ai fait pour y arriver. Ouais. Et au bout d'un an, je fais déjà deuxième sur un 70.3. Sur ma première course internationale, ma première course pro, je fais deuxième derrière un mec qui fait 3 au championnat du monde. Donc, tu... Ouais, bon, on saisit le potentiel. Je me rappelle qu'en arrivant, j'ai direct dit à ma mère, elle était là, elle était en Angleterre, elle m'avait accompagné. Je l'ai direct dit, je lui ai dit, alors, c'est pas mal là quand même. Et en plus, 4 ans, c'est intelligent parce que tu avais arrêté à 16 ans, c'est ça ? Non, les... Non, 18. Les cours ? Non, bah 18, quand on passe le bac, 18, 19. Il me semblait que tu avais 16 ans parce que j'allais dire dans ce cas, 4 ans, ça te laissait jusqu'à 20 ans pour percer, mais en soi, même à 22 ans, tu peux reprendre les cours. C'est intelligent, la démarche de ta mère. C'est ce que j'ai dit, ouais, j'ai dit, de toute façon, les cours, on peut les reprendre et j'avais une cousine, enfin, je l'ai toujours. Elle, elle s'était reconvertie dans des études à 27 ans. Ok. Donc, elle m'a bien servi d'exemple, j'ai bien ramené à mon truc. Et du coup, en 2018, je fais une superbe année. Je crois que je fais 9 courses en tout dans l'année. J'en gagne 7 ou 8. Il y a juste une, je fais 11, non, ou 7. C'était en Allemagne. J'étais blessé, pas enfin, un jour-là. c'est qu'il y avait le meilleur niveau mondial. Mais vraiment, c'était vraiment les... Les cracks. Ouais, c'était les meilleurs mondiaux qui étaient là. Frodeno, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Donne des noms, forcément. Donc là, il y avait vraiment tous les meilleurs et je fais 7 ou 9, je ne me rappelle pas exactement. Mais du coup, ça reste très prometteur parce qu'en vrai, je n'avais que 21 ans. Donc, c'était très jeune parce qu'en un moment, dans le triathlon, avant maintenant, ça a un peu changé. Mais moi, j'étais le plus jeune sur le circuit mondial. Avant, tu passais sur le long à 27, 28, 29 ans. Moi, j'étais venu à 20 ans, 21 ans. C'était mon choix après parce que dans le cours, le problème, c'est que je n'étais pas assez bon nageur. Et après, il y a des trucs de drafting et pas drafting en triathlon. Sur le cours, en général, il y a drafting. Donc, tu peux en vélo prendre les roues, tu peux rouler en peloton. Et sur le long, en fait, tu n'as pas le droit, il faut que tu restes à 10 mètres de ton... Pour éviter ce côté peloton, l'aspiration. Dans le long, c'est soit tu es bon à vélo, soit tu n'es pas bon et tu es mort. Donc, je fais 9 à 7 courses et je gagne les 7 autres. Donc, c'était quand même une superbe année pour moi. Après, c'était une année aussi de récompense de toutes ces années stylées. Oui, magnifique la photo. À quelle point, c'était une victoire de prestige, celle-là ? Est-ce que tu as peut-être une anecdote de course ou un truc qui s'est passé ? Parce que, magnifique, regarde, tu étais tout jeune, tout beau. C'est beau ou moins ? Donc là, je suis plus jeune. Bah, tu es toujours jeune et beau, il n'y a pas de souci. Disons que là, tu l'étais encore plus. C'était frais. Non, bien sûr. C'était une belle course, c'était à Lanzaro. Du coup, c'était trois semaines avant, je gagne le long à Gérard-Mais. C'était avant Gérard-Mais. Non, c'était du coup, Gérard-Mais était avant. Et je gagne donc cette course à Gérard-Mais. J'avais déjà gagné, bah du coup, ma première, c'était la petite course. Après, j'avais gagné le distance olympique. Yep. Un an après ou deux ans après. Et là, c'était mon premier long à Gérard-Mais. Mon deuxième, pardon, après du coup, la deuxième place. Et donc, j'avais un peu la pression parce que du coup, je suis un peu local là-bas vu que j'habite à côté. J'ai gagné la petite course, la moyenne. Et donc, tout le monde m'attendait sur la grande. Et il y avait vraiment, il y avait le meilleur français de l'époque sur la course. Et un des meilleurs au monde, il y avait un Allemand qui était venu parce que le prize money était pas mal. Du coup, il y avait forcément du monde. Et je viens, moi, je ne connaissais pas trop encore. C'était seulement ma deuxième course sur ce format. Et je me rappelle que je sors à deux minutes de l'eau ou une minute. Je reviens direct sur la tête de course alors que devant, c'était les deux gros rouleurs en Europe. C'était des machines. Yes. Moi, je reviens et je m'en rappellerai toujours. Il me regarde du style, mais il fait quoi lui ? Enfin, c'est qui ? Et du coup, j'avais vraiment ce côté où il ne me connaissait pas. Et à vélo, j'ai joué, j'ai attaqué au début. Je me suis dit, vas-y, je reste derrière à 5-10 mètres et j'attends parce que de toute façon, moi, je suis parti du principe, je vais sauter. Je ne vais pas réussir à gagner. Et sauf que j'ai quand même un tempérament très attaquant. Du coup, je suis allé devant et j'ai attaqué, j'ai attaqué, j'ai attaqué. Et sur la partie course à pied, en fait, il me distance, il y en a un des deux qui me distance. Je craque et j'étais mort. Et d'un coup, je me dis, putain, il reste 10 bornes. C'est quand même dommage de passer à ça. Et là, je ne sais pas, petit sursaut d'orgueil, je reviens sur lui, je l'attaque et là, je file vers la victoire. Donc après, Alain Zarrot, c'était trois semaines après. Pareil, il y avait quelques pointures aussi. Et je fais ma course et je reste dedans, vraiment focus. J'avais enfin trouvé le truc mental parce que petit, j'avais vraiment un problème sur le mental. Je n'avais vraiment pas un bon mental. Et quand j'ai 18, 19 ans, j'ai vraiment eu un déclic et c'est vraiment devenu une force. Et à Alain Zarrot, je pose le vélo, je suis à six minutes du premier, je crois. OK. Donc sur un semi-marathon, ça peut aller vite, mais six minutes, le mec devant, c'était quand même, c'était Nils Frommold. Pour reprendre six minutes à quelqu'un. Il est cinquième sur Hawaï, au Chobinat du Monde. Je me dis, je ne reviens pas. Et sauf qu'en fait, il explose et moi, je sors la course de ma vie. Et quand tu le passes... Bah dingue ! Genre je le passe, je me dis, putain je suis en tête et là, impossible que je lâche. Donc là, c'était fini. Là, je savais qu'en le passant, il restait 10 ou 12 bornes encore. Mais je savais que j'allais gagner. T'arrives avec combien de minutes d'avance sur lui ? Bah du coup, lui, il explose complet. Il finit en marchant, il finit cinquième et je crois que sur le deuxième, je suis gagné avec 7 ou 8 minutes d'avance. Et là, je me dis vraiment que j'ai fait une perf de dingue et surtout que je fais un semi. Il n'y avait pas encore les chaussures carbone, tous les nouveaux trucs là. Et je cours en 1h11 après 90 km de vélo. Et là, je me dis, là, je fais vraiment un truc de fort. Et du coup, je me qualifie du coup pour les shop-dates du monde l'année suivante à Nice, en plus à domicile. Donc, j'étais un des plus jeunes à domicile en France. Je me dis trop bien. Et on va discuter justement un petit peu après de ça. Pour revenir un peu sur toi, Théo, j'avais noté que tu étais membre de la commission des athlètes pour les JO de Paris 2024. Ça consiste à quoi exactement ? Et c'est comme comment ça se passe l'organisation des événements ? Bah ouais, déjà, c'est vrai que dans quelques mois, maintenant, on va avoir la chance d'accueillir les JO Olympiques à Paris, les JO Olympiques et les JO Paralympiques 15 jours après. Et en fait, il y a, au moment de la candidature de Paris pour ces JO, Paris 2024 a décidé de créer une espèce de team d'athlètes retraités et en compétition avec des athlètes olympiques et des athlètes paralympiques. Et l'idée, c'est qu'on se réunisse chaque trimestre pour brainstormer sur l'avancée des JO. Et c'est ce qu'on fait depuis 3-4 ans maintenant, déjà. 3 ans. et en gros, chaque trimestre, on se réunit, on parle de sujets qui ont marqué la progression des JO. Donc, ça peut être à quoi vous ressemblez les médailles pour les cérémonies des podiums, quel type de lit on met dans le village olympique, la disposition tout le genre de détails, c'est plein de trucs d'organisation. C'est des dizaines et des dizaines de sujets et c'est hyper intéressant de pouvoir mettre sa petite patte à un tel projet. Et moi, j'avais noté justement un truc que t'as pu faire d'assez fou, en novembre 2021, t'as réussi le défi de traverser le lac Titicaca, celui entre la Bolivie et le Pérou en Amérique du Sud. T'étais accompagné par deux personnes, Malia Matela et Mathieu Vitvot. Désolé pour l'apprentissage. Ouais, tu l'as presque bien dit. Dans cette aventure qui durera 11 jours, comment t'es venu justement à l'idée folle de réaliser ce défi ? Est-ce que c'était un clin d'œil à Philippe Croison justement qui lui avait fait la traversée de la Manche pour avoir choisi ses partenaires ? C'était comment ? En fait, ça a été assez progressif et je reviens sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. Tu m'as dit est-ce que tu ne regrettes pas justement de ne pas avoir eu de médaille paralympique ? Bah si, mais en fait pour moi cette traversée, cette expédition sur le lac Titicaca, elle remplace cette médaille d'or que je n'ai jamais eue. D'accord. Parce que déjà comment j'en suis arrivé à vouloir traverser cela que c'est parce que j'en ai eu ras-le-bol de la compétition paralympique parce que comme on l'a dit tout à l'heure on est classé par catégorie du handicap et parfois au sein de ces catégories et bah tu peux être il y a du différentiel sur le handicap. Tu peux faire un peu et moi en gros du jour au lendemain je me suis retrouvé contre des mecs qui étaient dans la même catégorie de handicap que moi et qui avaient leurs deux mains donc là tu comprends bien qu'ils étaient hyper avantagés par rapport à moi et au final ils m'ont mis 20 secondes sur un 200 mètres c'est énorme 20 secondes attention je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est pratiquement à 25 mètres d'avance dans ma catégorie donc là très difficile pour moi à accepter et du coup je décide d'arrêter la compétition parce que je me dis je ne vais jamais pouvoir gagner la médaille d'or non pas parce que je ne m'entraîne pas assez et que je ne m'en donne pas suffisamment les moyens c'est juste que c'est mathématique c'est physique quoi et l'idée après c'est que pendant le confinement avec mon agent on a décidé d'arrêter justement cette carrière paralympique pour créer en fait un projet celui de traverser le lac donc on a utilisé le confinement pour écrire une histoire au début on n'était que tous les deux et à la fin on était plus d'une dizaine à écrire ce projet j'ai demandé à Malia Mettela une ancienne nageuse olympique et Mathieu Vitewood justement à Neko Aventurier de m'accompagner sur cette aventure et on a traversé ce lac en totale autonomie c'est à dire qu'on tractait un radeau à la nage de 500 kilos où on avait nos provisions pour une dizaine de jours on avait nos tenues et tout et on vivait sur ce mini radeau contracté et on n'avait pas de bateau d'assistance rien on était seul au monde sur ce lac et on a nagé 109 kilomètres en jours donc du coup vous nagiez avec le radeau dans votre dos que vous tractiez ensuite vous montiez dessus pour dormir vous dériviez peut-être un petit peu mais je crois tu disais que vous reveniez à la place où vous étiez et vous repartiez ouais c'est ça en gros la nuit on s'amarrait tu vois dès qu'on pouvait on s'accrochait à un petit morceau d'île ou des choses comme ça et des fois quand on pouvait pas on dormait à la dérive mais à chaque fois grâce à une balise GPS on retournait sur le point où on s'est arrêté de nager la veille et avec un mini moteur électrique qu'on rechargeait avec des panneaux solaires on retournait sur ce point GPS on se remettaient à l'eau on nageait des fois on n'avançait pas c'était une galère et voilà 11 jours de traversée et c'était comment les paysages ? est-ce que justement il y a eu de la réussite sur place que vous avez été accueillis à l'arrivée ? ouais on a été accueillis comme des rois parce qu'en fait là-bas c'est ce lac il est sacré pour les gens et ça a été une folle aventure et quand on arrive là-bas les gens ils flippaient pour nous quand on arrivait là-bas donc c'est pas hyper assurant les pêcheurs et tout là-bas ils disaient franchement c'est dangereux ce que vous allez faire nous on a plein d'amis pêcheurs qui sont décédés sur ce lac parce qu'ils te laissent aucune chance tout ça et quand on te dit ça genre 3 jours avant la traversée tu te dis mais gars pourquoi tu me dis ça là maintenant faut pas me dire ça et en fait vraiment ce qui nous a permis d'aller au bout c'était justement cette cohésion et le fait d'être d'être 3 parce que tout seul j'allais abandonner au bout du 8ème jour j'étais trop fatigué j'avais trop peur de crever parce qu'on avait des conditions climatiques terribles avec la foudre des tempêtes de vent et tout et au fait au final on est allé au bout et ça a été trop bien magnifique t'avais également quelqu'un me le dit dans le chat qui me dit qu'il était avec toi le défi Santa Fe Corenda en Argentine et il y a Ryan du coup il me dit de te passer le bonjour exactement Ryan il est venu avec moi en fait l'idée c'était de tenter de participer à une course qui s'appelle la Santa Fe Corenda qui est en fait un marathon aquatique enfin un marathon c'était 57 bornes de nage Titicaca c'était 109 bornes à 3 pendant 11 jours là je devais faire 57 bornes en une journée tout seul bonjour difficulté et je me suis inscrit à cette course et l'idée c'était d'être le premier athlète paralympique à y participer parce que normalement c'était que des nageurs valides et moi je l'ai fait avec des petites plaquettes au niveau des bras c'est à dire comme des petites mains en plastique pour ne pas me noyer parce qu'il y avait beaucoup de courant pour avoir un peu plus de poussée c'est ça ? exactement souvent favorable même s'il y avait une grande partie on va dire 15% de la course à contre courant et en fait ça a lieu dans un ruisseau dans une grande rivière en Argentine et voilà 57 bornes tout droit on était 19 à partir et on a été enfin j'ai fini 14ème magnifique tout le monde a terminé ? non 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 je crois qu'on en a été 16 à être arrivé magnifique Théo donc c'était trop cool et Ryan justement en gros moi l'idée c'est que j'ai ramené deux jeunes en situation de handicap avec moi sur cette aventure qui venaient de deux associations différentes pour leur faire découvrir un petit peu ce que ça procure ces aventures là et Ryan c'est un chouette type aussi et voilà j'espère qu'il fera aussi dans le chat quelqu'un demande en combien de temps justement ces 57 km ? en 8h52 ouais en 8h52 et je me suis blessé au bout de 1h30 donc ça a été terrible tu t'es blessé ? ouais je me suis fait enfin je sais plus exactement ce que j'ai eu mais je me suis bien défoncé l'épaule gauche ok et j'ai nagé le reste de la course avec une épaule en vrac ça a été atroce mais en fait t'es tellement pris par l'ambiance de la course l'engouement de tes proches que tu vois sur les bateaux qui te suivent et tout que en fait puis en fait quand tu te lances dans des aventures comme ça il y a plein de gens t'as vu qui bossent sur ce projet je suis le seul mis en lumière parce que normal c'est moi qui fais le défi dans l'eau mais il y a plein de gens qui ont bossé pour toi en amont et rien que pour ça tu te dis mais je peux pas je peux pas abandonner parce que t'as pas envie de décevoir tous ces gens là donc je suis allé au bout et voilà j'étais très content à l'arrivée quand même magnifique 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 Tom t'étais considéré comme un très très gros espoir justement du triathlon français et malheureusement une année après 2018 où on a vu toutes les victoires on en parlait à Lanzarote et ailleurs t'as subi un grave accident qui a failli mettre un terme à ta carrière 10 jours de coma j'ai noté 17 fractures de multiples ruptures cervicales aux vertèbres aux deux poignets aux doigts aux côtes les deux genoux très endommagés puis en 2022 un autre accident grave qui t'arrive à l'Alpe d'Huez où tu passes sous les roues d'un 18 tonnes avec multiples fractures ouvertes et déplacements des deux fémurs est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de ces deux accidents c'est une belle liste j'avoue c'était compliqué pour moi de la dire c'est chaud on dirait un synopsis de film tu sais d'action c'est un problème à reste c'est un problème à reste différent non mais je sais ce que tu veux dire c'est vrai qu'un petit alors 12 Oscars 3 Césars je te serais classé un peu plus l'humérus le coude le genou non ouais du coup après 2018 en 2019 au début de 2019 j'ai eu 2-3 mois assez difficiles à me remettre dedans petit burn-out mental pas sur entraînement mais petit burn-out mental parce que du coup après cette année-là j'avais pas coupé j'ai fait l'erreur de pas couper t'as enchaîné ouais j'ai enchaîné t'as pas fait cette coupure que tu disais là de novembre ouais je me disais en fait j'ai chopinat du monde dans un an je me suis mis direct une belle pression mais j'aime bien moi c'est ça qui me et je me disais je vais direct me réentraîner et tout et en fait mentalement on a besoin de couper surtout que le problème c'est que moi je fais gaffe vraiment à tout l'alimentaire je fais pas de sortie donc j'ai pas de plaisir hors sport et ça c'était une erreur dans ma carrière c'est que j'étais trop à fond et en fait je relâchais jamais le truc c'est comme par exemple ceux qui qui kiffent le chocolat de ouf et qui se privent tu vois ceux qui se privent le jour où ils craquent ils prennent pas qu'un carreau c'est la tablette qui passe et après une autre deux trois heures plus tard et ainsi de suite et moi c'était pareil c'est que du coup j'ai galéré galéré pendant deux trois mois je faisais des tests sanguins et tout mais y'avait rien c'était juste mentalement j'en pouvais plus donc j'ai fait une petite coupure j'avais repris et en fait j'ai super bien repris c'était je pense j'ai fait les deux meilleures semaines de ma vie en mai 2019 vraiment deux meilleures semaines je me suis jamais autant entraîné enfin aussi bien t'étais performant tu sortais bien physiquement nickel les tests physiques c'était les meilleurs et putain je me suis tapé une voiture non je me fais d'abord un premier accident à Lanzarote je m'évanouis sur le vélo genre je roulais à 35-40 km heure et je perds connaissance ok du coup déjà je tombe je me suis évanoui en roulant ouais donc moi je me rappelle de rien du coup t'as pas les muscles moi je me rappelle de rien mais du coup je tombe plein fer sur la route c'est une voiture qui m'a ramassé qui a raconté ça à l'hôpital du coup il est tombé bah de poids mort du coup les genoux la tête et tout du coup là je recommence à zéro et en fait pour la petite histoire deux semaines après je suis chez moi ou trois semaines après je suis chez moi à Strasbourg donc j'ai été rapatrié et tout première sortie vélo dehors et là je dis à mon père je dis putain ça me saoule je recommence j'aurais préféré me péter la jambe à Lanzarote au moins j'aurais été obligé d'arrêter ouais et là je pars rouler et une heure et demie après deux heures après bah là je fais l'accident avec la voiture et je m'arrache la jambe enfin je m'arrache la jambe je la luxe complètement j'ai les cervicales qui ont tapé aussi et là c'est là où j'ai 18 fractures et cervicales cassées donc déjà je vais à l'hôpital c'est un peu chaud pour moi oui bah oui logique on craint forcément à ce moment là ça doit craindre le pire et tout bah il parle de tétraplégie parce que forcément les cervicales et tout et en plus ils ont vu la jambe complètement tourner ils se sont dit là il y a le nerf et tout il a dû être arraché à mon avis on va l'amputer les tétraplégies enfin moi c'est ce qu'ils ont annoncé à mes parents en tout cas moi j'étais dans le coltar donc je me rappelle de rien mais c'est ça à mes parents donc moi je me fais opérer d'urgence et tout et une semaine après quand je reprends un peu quand je me rappelle en tout cas au début j'ai eu aucun souvenir la première semaine du coup moi je me lève j'ai mes deux jambes je me dis trop bien enfin moi je suis trop content tu vois tu t'imagines le pire et en fait ça va t'as rien entre guillemets bon par contre j'ai vécu deux mois trois mois alité c'est pas ce que j'allais te dire j'allais te dire la recovery ah non j'ai été alité pendant deux mois et demi alors deux mois et demi quand tu regardes le haut de ta chambre ou de ton lit d'hôpital c'est long pour te dire il faut casser le temps donc je regardais je savais qu'à 9h il y avait le kiné qui venait à 10h j'avais ma toilette parce que du coup j'avais les deux mains bandées je pouvais rien faire on faisait la toilette au début t'es quand même gêné j'avais 22 ans les besoins je pouvais pas sortir du lit donc on te met la bassine tu lui fais dans le lit et quand t'as fini t'appelles l'infirmière elle vient elle t'essuie c'est vrai c'est gênant on te lave on te fait toute la toilette pour l'amour propre etc ah mais là y'a plus d'amour propre y'a plus d'amour propre là t'es à 100% découvert c'est ça tu peux rien faire en fait des fois t'as un voisin d'hôpital si t'as besoin de faire tu fais dans la chambre t'as les odeurs t'as toi avec t'apprends c'est comme ça c'est des épreuves et du coup voilà pour dire ça c'est que après du coup je suis sorti deux mois et demi après juste te remettre assis ou debout quand t'as vécu deux mois et demi allongé tu fais plein de malaise des petits malaises puisque ton corps il est plus habitué c'est con mais juste te remettre assis une minute c'était la mort au début j'y arrivais pas donc au début tu réapprends à te mettre assis puis debout debout les premières fois j'ai fait plein de malaise parce que moi le problème c'est que j'ai toujours l'esprit compétiteur l'infirmière mère elle me dit elle vient elle me met assis elle me dit allez t'as monté une minute aujourd'hui moi au bout de 30 secondes je commence la tête qui tourne de partout même dix minutes je crois pas je vais lâcher avant la minute et donc à chaque fois elle me réveille elle me mette des petites tapettes pour me réveiller mais là du coup j'ai fait ça là on m'avait dit forcément le haut niveau c'est fini parce qu'on m'a refait dans le genou t'as quatre ligaments les quatre ils sont gassés avec moi ok c'était cuit ouais on m'a dit c'est fini après je suis allé en centre de réduc ben là comme il a expliqué au début moi j'étais à Cap Breton c'était pour les sportifs de haut niveau enfin là-bas tu peux pas revenir mieux en fait on vit pour toi là-bas d'accord t'es hyper bien pris en charge carré je suis rentré et là grosse dépression la vie que j'ai jamais eue je l'ai eue pendant un an je suis sorti mais quand je te dis je suis sorti je sortais 5 jours sur 7 j'ai écouté tes autres interviews tu disais que cette période tu picolais t'avais rencontré ta copine t'es sorti à droite à gauche t'as bien rattrapé des bêtises je sortais le mardi le mercredi tous les jours j'enchaînais et en fait je voulais me tuer à petit feu j'étais vraiment en dépression j'avais plus rien en fait tout ce que j'ai eu dans ma vie c'était mon seul équilibre j'ai tout perdu donc ouais je voulais pas me je voulais pas me tuer moi-même parce que c'est des fois très courageux moi j'étais pas je voulais pas mais par contre si quelqu'un aurait pu me tuer en sortant de soirée j'aurais fait vas-y fais ouais donc je voulais vraiment me tuer à petit feu je rentrais dans des états mais je dormais des fois ma mère elle m'a cherché même pour mes parents t'imagines un sportif voir ça et tout et en fait j'ai vite après il y a eu le confinement le covid il m'a sauvé la vie tu vois tout le monde déteste le covid moi je l'adore les boîtes de nuit elles ont fermé je pouvais plus sortir ça t'a recentré un peu justement ça m'a recentré j'ai recommencé à m'entraîner parce que du coup j'ai rencontré quelqu'un à la fin et du coup j'étais bouffi quand même un peu j'ai pris de l'alcool plus de sport du coup je me dis allez je vais me réentraîner il faut quand même que un petit corps pour plaire et tout c'est con mais t'aimes bien plaire donc je m'entraîne et je vois au début j'ai mal au début je recourais je faisais une minute marche une minute course et après j'étais en béquille pendant 3 jours nouveau parce que j'avais trop mal au genou mais du coup 3 jours après je marchais en béquille et 3 jours après au lieu de faire 15 je faisais 20 je reprenais le béquille 3 jours et après 25, 30 et en fait petit à petit je voyais les douleurs étaient de moins en moins fréquentes c'est ça et ça suivait super kiné mon kiné il est génial là dessus donc ça n'a pas de soucis il m'a trop trop bien aidé et du coup j'ai repris le haut niveau à un moment je me suis dit bah tu sais quoi Tom là t'auras un regret de ne pas avoir retenté donc autant tu retentes au pire tu vas être triste parce que ça marche pas mais tente et après tu verras à la fin du coup j'ai retenté j'ai réussi à revenir première course je fais 11 je crois c'était à Lanzarote la course où je gagne la fois-ci je fais 11 ou 13 je m'en rappelle plus et après il y avait les shop-nats d'Europe 3 mois après je fais 11 mais très prometteur une revanche sur la vie un peu ouais c'est ça et très très prometteur je fais 11 au shop-nats d'Europe mais j'aurais pu faire très bien 3 ou 4 c'est juste qu'à un moment donné je loupe le bon truc à vélo et après c'est fini je peux pas mais très prometteur cette course et du coup après je refais 2-3 mois d'entraînement bien et là les tests physiques ils montrent que j'ai jamais été aussi fort je reviens encore plus fort qu'avant tu reviens plus fort que sur les derniers tests physiques avant ton ouais c'est ça donc là en gros je me dis c'est bon je vais revenir au plus haut niveau mondial revanche sur la vie comme t'as dit et je m'entraîne pour une grosse course en France l'embrunman un gros Ironman avec beaucoup de montées je crois que sur la partie vélo il y a 4000 mètres de dénivelé quel enfer t'es au réacte ta réaction mais 4000 je sais pas si vous vous rendez compte mais 4000 mètres c'est un mur c'est horrible moi j'étais fin donc moi j'adorais grimper à vélo et non je faisais des entraînements je m'étais jamais aussi bien entraîné pendant 2 semaines les genoux le corps tout suivait je courais 110 bandes par semaine avec les 4 genoux enfin avec les 4 ligaments dans le genou j'avais plus rien je faisais ultra gaffe à ce que je mangeais par contre je revenais dans le déséquilibre d'avant tu vois je reviens un peu dans le déséquilibre d'avant mais je me dis pour être le moi le problème c'est que j'ai fait une pause de 2 ans au niveau au niveau où tu peux pas il faut mettre soit tu mets les moyens soit tu peux pas revenir comme ça surtout un triathlon un sport comme ça donc je reviens et malheureusement dans une descente un camion il me double il me serre et en fait il y avait un terre plein et c'était soit il prenait le terre plein soit il me serrait et en fait il me serre et moi je passe en dessous le camion et ça par contre tu vois le premier accident j'ai tout oublié de l'accident et une semaine après je me rappelle de rien là le deuxième j'ai chaque seconde en tête donc je me vois encore maintenant tu vois je passe sous le camion vraiment je sens le souffle chaud tu sais en dessous du camion tu as le souffle chaud et en fait j'ai eu trop de chance c'est que ma tête elle sort entre les deux roues arrière il y a juste mes fémurs ils sortent et ils roulent sur les fémurs et ça la douleur je m'en rappelle toute ma vie j'entends que ça craque tu vois l'intérieur ça fait mal ? mais pas sur le coup avec l'adrénalité sur le coup tu sens rien ah sur le coup tu sens rien ? mais non parce que je vais te dire du coup je roule derrière le camion je roule, je roule, je roule moi le premier réflexe je veux me relever donc je mets les mains position pompe je me relève sauf que je vois en bas ça répond pas ça répond pas et je me dis putain merde et là je baisse la tête erreur ma cuisse gauche je sais pas 60 cm de large elle était étalée comme une crêpe tu vois les roules à pâtisserie et là je me dis bon ben là j'ai plus de jambes c'est mort et en fait le premier réflexe déjà j'ai remonté la tête je me suis rallongé et le premier réflexe que j'ai eu c'est de bouger les orteils à droite ça bougeait bien donc je me dis bon c'est que le nerf il passe à gauche ça bougeait pas top mais ça bougeait un tout petit peu donc je me dis si ça bouge un tout petit peu c'est que la connexion elle se fait donc en fait je me suis dit moi je me suis vraiment accroché à cet espoir et du coup forcément les gens on est à l'Alpe d'Huez le Tour de France il passait le lendemain donc il y avait 20 000 personnes à la montée donc ils sont direct venus ils m'ont pris en charge j'avais une médecin elle était à côté de moi elle voulait me maintenir réveil sauf que moi j'étais vraiment dans une mare de sang parce que chaque fémur t'as un litre un litre cinq de sang par fémur moi les deux péter un fracture ouverte je voyais en fait tu sais tu levais la main c'est comme un film le sang c'est en plus c'est pas trop liquide comme de l'eau c'est visqueux c'est épais je levais la main ça pissait et là je me suis dit je vais mourir en fait genre je vais rester à l'Alpe d'Huez et après t'as les médecins t'as tout du coup il y a l'hélico qui vient mais du coup je suis en plein dans la montée il peut pas se poser donc il se pose tout en haut à l'altiport le médecin il monte dans la voiture tout en haut il faut qu'il descende moi j'étais au septième kilomètre il y avait plein de bouchons j'ai fait des bouchons de ouf il y avait un camion poids lourd du coup il était arrêté lui trop de temps et du coup non après ils m'ont évacué à l'hôpital et là l'hôpital la Chir elle m'a dit elle m'a dit ouais on va sûrement vous amputer et elle m'a pas dit mot pour moi mais j'ai compris que ma vie était si ça se trouve je pouvais pas me réveiller après l'accident enfin après l'opération parce que j'ai perdu trop de sang et je voyais que ça s'agit tu sens quand tu sais que tu peux partir ils ont parlé à mes parents j'ai entendu la conversation ils ont dit à mes parents mot pour mot il faut venir le plus rapidement possible donc tu comprends que t'as l'opération que si tu te réveilles c'est déjà énorme et si tu te réveilles et tu vas te réveiller avec une jambe minimum en moins et du coup je suis parti comme ça et du coup je me réveille je vois mes deux jambes je suis sorti de l'opération à 22h j'ai parlé jusqu'à 1h du matin mes parents du coup ont fait le déplacement l'infirmière elle a dit à mes parents mais ils parlent toujours comme ça votre fils moi j'étais trop content j'imagine tu t'endors tu vas peut-être mourir entre la mort ou alors à minima les jambes out et tu te réveilles et elles sont là c'est ça elles se réveillent elles sont là et moi en fait dans ma tête j'ai direct switché je me suis dit ok Tom il t'est arrivé ce qui t'est arrivé et là c'est là où je rejoins Théo tu vois le mental moi je suis quelqu'un je vois tout le temps la vie côté rose je suis quelqu'un de positif à fond je souris tout le temps là je me dis Tom t'as tes deux jambes t'as carré on s'en fout là c'est un c'est une autre marche à gravir et ça sera encore plus dur que toutes tes victoires tu vois tes victoires elles sont belles là il faut remarcher et la chère pareil au début elle m'a dit bah si dans un an un an et demi tu remarches à un peu près correctement ou sans béquille c'est déjà un exploit et moi dans ma tête j'ai direct dit t'inquiète tu t'es remis en mode je devais rester à l'été 3 mois et t'es revenu en combien de temps ? moi j'étais assis déjà et au bout de un mois et une semaine j'ai remarché alors au début par contre c'était des douleurs au premier accident ça allait encore là j'ai vécu des douleurs atroces ouais parce que t'as les os pétés et en fait le camion m'a traîné donc j'avais des gros trous derrière la cuisse ça a mis 3 mois à se cicatriser les plaies j'avais des trous j'avais une pression sanguine quand je me mettais debout c'était non franchement c'était horrible les douleurs je me rappelais toute ma vie et surtout que ma cuisse pour te donner un exemple c'est qu'au début elle était hyper molle du coup c'était allongé et après ça a fait l'effet inverse pendant 3 mois j'avais une contracture aux deux jambes mais c'est vraiment du béton la cuisse sauf que t'es pas contracté bah oui et là le kiné quand il te touche et quand il essaie de décontracter ça tu pleures oh je pleurais j'avais une serrote dans la bouche et je pleurais et je disais vas-y et heureusement je le connaissais parce que moi je criais et tout et j'arrachais des t-shirts tellement j'avais mal des fois tu sais il fallait que ça sorte quoi la haine ouais logique t'extériorise mais c'est ça ouais du coup malheureusement j'ai eu le deuxième accident du coup j'ai pas pu m'exprimer mais du coup c'est peut-être ça aussi la plus belle des victoires c'est de revenir à chaque fois c'est vrai persévérant et juste là pour vraiment faire le point sur ce passage là et là t'es comment là maintenant tu marches bien tu revis normalement est-ce que t'as besoin d'aide c'est comment ? non non là maintenant je remarche bien j'ai pas de soucis je remarche bien je vais en boîte de nuit avec mes amis un peu moins qu'à l'époque bien sûr maintenant beaucoup moins parce que là je le vis beaucoup mieux en fait cet accident c'est que cet accident contrairement au premier tu vois le premier je l'ai mal vécu j'ai fait une dépression et là maintenant je le vis bien parce que je me dis j'ai mes deux jambes et j'ai tellement franchement quand j'étais au sol et que j'avais ma jambe l'état qu'elle était je pensais même pas c'était possible de voir une jambe comme ça tu sais c'est un film d'horreur je me dis c'est enfin tu peux pas être triste tu vois maintenant c'est con mais tu vois moi j'ai la chance d'avoir mes deux jambes tu vois Théo il a pas eu cette chance donc je me dis moi je peux pas être triste je peux pas rester dans mon canapé à me morfondre je comprends parce que pour tous ceux tu vois j'ai un copain aussi pareil c'est un triathlète pro il a fait une chute à vélo tétraplégique j'ai un autre copain quand j'étais au collège avec eux c'est leur grand frère skieur pro enfin il n'est pas l'espoir et tout sa copine elle va apprendre à skier il l'emmène il fait une piste verte il met pas de casque moi je suis skieur pro je lui apprends le chasse-nez j'ai pas de il tombe coup du lapin il est décédé tu vois moi j'ai vraiment cette chance d'avoir mes deux jambes contrairement à d'autres donc je peux pas me plaindre moi j'estime que j'avais pas le droit de me plaindre et que tant pis c'était les douleurs mais que j'allais revenir alors forcément même encore aujourd'hui j'ai mal on va pas se mentir j'ai 40 vis dans chaque jambe des plaques ça fait mal les genoux ils ont pris quand même des gros jetons ils ont pris quand même des énormes jetons donc j'ai les douleurs constamment toute la journée mais je suis pas quelqu'un qui me plaint et je me dis il y a pire que moi dans la vie donc maintenant je peux refaire quand même je nage vélo ça me fait très mal mais j'en refais quand même et là je me refais réopérer dans une semaine d'ailleurs magnifique bah écoute franchement très très beau témoignage Tom et justement sur le matériel ça va être peut-être un peu plus flex pour toi dans les jungles flex je sais pas c'est quoi le but de l'opération bah ils enlèvent le matériel puisque tu vois vélo j'ai beaucoup de frottements déjà donc ouais à vélo il y a beaucoup de frottements à l'intérieur et donc là ils vont enlever donc déjà normalement j'aurai moins de frottements donc à voir après à voir mais du coup ouais c'est quand même mieux d'avoir plus de matériel je comprends ça m'alourdit maintenant je me pêche je suis un peu plus lourd qu'avant du coup là j'ai l'excuse du matériel tu vois je me dis ouais c'est le matériel c'est Laurent Merlin dans ses jambes en fait tu sais les gars t'inquiète 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 tu pourras voir la réalité de combien t'as pris après l'opération ouais c'est ça j'ai un peu peur tu vois là c'était une bonne excuse mais ça va t'es pas bouffi t'as encore le visage non je m'entraîne encore par contre là je prends quand même soin de moi je suis plus du tout dans le même optique qu'après le premier accident avant de passer à la séquence où justement on va poser un peu des questions autour justement de la collection etc il y avait plein d'amis dans le chat qui ont dit qu'ils l'ont trouvé très joli donc on va vous en faire un peu l'explication et la promotion mais avant ça toi Théo t'as dit que justement t'étais en train de te diversifier que t'avais envie de justement faire des passages donc on t'a vu passer dans des médias un peu la radio la télé là t'es sur Twitch c'est ça un peu ce que tu vises pour ton après carrière ouais c'est ça après j'ai que 23 ans donc tu vois pour le moment j'ai pas envie de prendre de décisions je me dis pas il faut que je fasse que de la télé il faut que je fasse que des réseaux ou quoi donc je touche un peu à tout et j'essaye de progresser dans ces domaines là donc comme tu l'as dit on me voit de plus en plus à la télévision parce que je trouve que ça reste quand même un bel outil pour envoyer des messages donc là j'ai une chronique sur France 3 tous les jeudis soir qui s'appelle Théo le taxi où je prends des athlètes en fait qui vont participer aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques et je leur je fais des interviews un peu voilà un peu atypiques et puis là samedi j'ai une émission pour les enfants qui sort sur France 4 qui s'appelle Théo Top et là l'idée c'est de redonner la parole aux enfants et de les interviewer pareil une manière un peu atypique également et de les conseiller sur certaines problématiques tout ça donc je m'éclate moi ce que je trouve assez cool dans ça c'est que aujourd'hui on me laisse cette chance de pouvoir m'exprimer à la télévision avec toi sur Twitch alors qu'il y a quelques années le handicap on avait tendance à le cacher et aujourd'hui c'est plus spécialement un sujet ou au contraire maintenant on parle plus spécialement du handicap mais de l'histoire qu'il y a derrière et la preuve aussi Lacoste ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et aujourd'hui j'ai ma capsule chez eux pareil il y a 10-15 ans mais jamais de la vie une marque comme Lacoste on aurait pu imaginer ça et aujourd'hui c'est possible et ça veut dire que les choses avancent et on critique sans arrêt notre société on critique sans arrêt les jeunes et tout moi je suis comme Tom comme toi aussi je pense quand même de nature optimiste et je trouve qu'on est quand même une génération qui va vers l'avant qui essaye de créer de nouvelles choses et je pense qu'on en est la preuve ce soir c'est cool magnifique ça me permet justement de pouvoir embrayer sur quelque chose pour ceux qui n'ont pas reconnu ou en tout cas qui n'étaient pas là au début nous sommes justement au Lagardère Paris Racing c'est un très beau lieu un lieu de sport prestigieux qui est situé au bois de Boulogne et on est ici pour justement le lancement qui a eu lieu il y a à peu près je crois une dizaine de jours si je ne dis pas de bêtises de ta collection en partenariat avec Lacoste donc il y a plusieurs pièces on va vous présenter ces dernières il y a notamment celles qu'on a là on voit par exemple celles que Théo possède celles que Tom possède celles que je possède on a d'autres pièces également donc enfin bon on l'a vu du coup mais nous avons également par exemple ce petit pull je ne sais pas si il y a un plan serré ça c'est ma pièce préférée le sweat blanc je ne sais pas ce que vous en pensez et les canons juste tu vois si je me permets la particularité de cette collection du coup c'est que elle est un peu atypique encore une fois j'utilise beaucoup ce terme mais parce que je l'aime bien c'est que c'est une une gamme accessible à tous c'est à dire que je l'ai faite pour les personnes dans la situation de handicap et pour les valides c'est à dire que le pull quand on le voit comme ça il est ultra stylé et voilà il est normal mais en fait moi j'ai toujours galéré à relever mes manches et on s'est dit mais pourquoi pas rajouter un petit accessoire d'accord c'était pour ça donc il y a des bandes tu sais la mode maintenant on rajoute des petites délires et tout et bah ces petites bandes en fait elles sont elles rajoutent un peu de trucs cools sur la pièce mais en plus de ça moi ça m'aide à relever les manches et je trouve ça on a trouvé ça trop trop cool et bah les amis il y a un deuxième pull comme ça en plus regardez plutôt en Bordeaux et on va pouvoir vous en faire gagner un dans le chat dans le chat spammer si je ne dis pas de bêtises c'est merci Lacoste si je ne dis pas de bêtises pour l'exclamation merci Lacoste dans le chat je vous laisse spammer tout ça et vous pouvez trouver bien évidemment toute la collection sur le site sachant qu'il y a quand même un objectif à cette collection qui fait vraiment plaisir c'est un objectif dont une partie des bénéfices servira à financer des projets sportifs de plusieurs athlètes selon où est-ce que vous êtes situé justement géographiquement et bah ça ira plutôt à un projet ou à l'autre et ça permettra également de justement pouvoir permettre à des personnes comme Tom ici présent notamment de pouvoir justement se relancer et avoir des financements ce qui est très très important si je ne dis pas de bêtises pour justement des athlètes qui sont plutôt à échelle individuelle sur des sports comme ça où le besoin de sponsors de médiatisation etc est peut-être plus accru que dans d'autres sports collectifs où ça se joue à échelle de club franchement très sympa et pour terminer quand même allez ça a fait plaisir également nous avons également cette jolie doudoune voilà alors c'est du vert ça me fait très plaisir comment est-ce que c'est toi qui l'as designé comment ça s'est passé ? je ne l'ai pas designé mais en fait ce qui est assez fou c'est justement j'ai appris comment les marques faisaient pour construire une nouvelle collection donc on a pareil on s'est réunis ils m'ont posé plein 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 de questions j'ai donné un peu mon avis j'ai dit ce que j'aimais tout ça et voilà on progresse je trouve cette collection elle va dans l'air du temps et j'espère qu'elle vous plaira et voilà qu'on sera plein à la portée si je ne veux pas de bêtises on a une vidéo c'est ça à pouvoir diffuser vous me dites dès que vous êtes prêt ouais super on a une petite vidéo on vous la montre c'est la vidéo justement pour annoncer la collection donc dessus il y a Tom il y a également Théo ici présent bien belle la vidéo vous avez fait ça bien on a fait ça proprement ça s'est passé comment le tournage ? ça s'est super bien passé donc on a un skater brésilien et on a une une hockeyuse paralympique qui vient du Canada et et on s'est retrouvé à Paris pour faire ce shoot au bord du bassin de la Villette pour ceux qui connaissent et ça a été hyper sympa ça a été un bon moment d'échange et ouais tu vois c'est pas une collection de fringues c'est une collection de fringues qui raconte une histoire et je trouve ça assez cool maintenant c'est beau parce que ce que j'allais dire comment est-ce qu'on a cette idée de créer une collection de vêtements et pourquoi Lacoste en particulier ? déjà moi en vrai pour être tout à fait honnête avec vous ce soir moi avec Lacoste on a commencé à enfin Lacoste ils ont commencé à à me donner quelques habits après les Jeux Paralympiques de Rio justement donc déjà en 2016 moi la première fois que j'ai eu un polo Lacoste bah j'ai trouvé ça ouf parce que bah pour être honnête bah moi mes parents au début enfin quand j'étais jeune ils avaient pas forcément les moyens et donc j'ai trouvé ça assez ouf que Lacoste se rapproche de moi je trouvais ça ouf qu'il soit à toucher par mon histoire et bah petit à petit cette histoire avec Lacoste elle a progressé elle a grandi jusqu'au jour où ils m'ont dit bah on aimerait aller encore plus loin avec toi parce qu'on te fait confiance et qu'on a envie de progresser ensemble et bah ils m'ont proposé cette histoire de collection donc on a fait une première capsule et là c'est déjà notre deuxième capsule donc voilà au début ça commence par un petit partenariat de sportifs puis aujourd'hui on se retrouve avec ça donc c'est ouf voilà pour ceux qui demandaient parce que j'ai vu des personnes qui ont dit est-ce qu'on a un petit lien pour cette collection bien évidemment le lien est dans le chat et sur Youtube vous l'avez dans la description et vous pouvez aller jeter un coup d'œil vous même justement cette deuxième collection à quel point elle se différencie de la première tu la considères plus aboutie vu que c'est un deuxième essai t'as pu imprégner un peu plus ta vision même si je sais que tu travailles avec des designers c'est comment ouais je pense qu'elle est ouais t'as raison c'est peut-être un peu plus abouti à la première c'était vraiment il y avait un clin d'œil sur mon premier défi parce qu'on pouvait voir le lac Titicaca à l'arrière dans le dos tout ça je pense que cette collection on a eu envie de de toucher le plus grand nombre donc de rester sur sur des choses un peu plus traditionnelles mais avec des couleurs qui plaient on va dire aux gens en général en ce moment puis avec moi ce t-shirt orange je le trouve aussi pochy ça fait du bien c'est joli ça redonne le sourire non l'idée c'est qu'on plaise un peu à tout le monde mais qu'on reste dans l'univers Lacoste en plus il y a des il y a des petits clins d'œil là vous voyez là il y a un espèce de c'est pas un flash code mais c'est en gros les données GPS des bureaux de Lacoste à Paris ok le 0.2 c'est parce que c'est la deuxième capsule et 33 parce que c'est les 33 ans de la main donc il y a des petits clins d'œil comme ça c'est assez stylé toi Tom comment est-ce que tu as été sélectionné par Lacoste et Théo justement pour bénéficier un peu de cette solution de financement pour tes projets sportifs bah du coup moi c'est quelqu'un qui m'a contacté il m'a contacté sur Instagram il me semble et je me suis dit au début je me suis dit bizarre tu vois des fois peut-être sur Insta tu vois t'as peut-être des petits trucs spams au début t'as l'impression que c'est chelou je me dis chelou tu vois déjà même il y a un an maintenant juste avant mon accident j'ai été contacté par Eurosport pour commenter vu que maintenant je commente sur Eurosport tu vois depuis tout petit et pareil bah là Lacoste tout le monde connait Lacoste bien sûr comme Théo l'a dit au début donc il me contacte truc Lacoste tu dois faire des photos moi déjà je suis pas trop modèle tu vois je me dis bizarre tu vois au début j'y vais mais plutôt à taton à reculons ouais d'abord je tâte un peu le terrain et non du coup il m'a contacté j'ai compris que c'était vraiment un projet sérieux et donc je me dis dingue en plus bah forcément Théo je le connaissais de non au début pas de enfin je le connaissais pas personnellement mais je le connaissais de non parce que bah du coup n'importe quel sportif en France qui s'intéresse un peu au sport il connait Théo donc je me dis putain en vrai ça va être génial quoi Paris donc ouais je me suis dit vas-y feu et du coup ouais j'ai marché dans le projet et je me suis dit en plus bah voilà si ça peut aboutir même sur des contacts en vrai même pas l'aspect financier parce que j'ai compris qu'avec mes accidents en vrai si les accidents ils m'ont permis aussi de comprendre quelque chose c'est que le financier c'est bien parce qu'on va pas se mentir il faut se nourrir et tout mais c'est pas ça tu sais pas quand ta vie va se finir et tu meurs pas avec l'argent enfin tu emmènes ton ton argent dans la tombe donc maintenant le côté financier je suis assez détaché de ça mais moi je me suis dit trop bien ça va faire une expérience de ouf travailler avec Lacoste bah pas tout le monde ne peut rencontrer faire des rencontres rencontrer Théo et tout donc je me suis dit feu avec plaisir et toi Théo comment elle s'est passée à la sélection des trois athlètes justement bah en fait avec Lacoste on a proposé plein d'athlètes et puis bah on s'est réunis on a fait des choix on a fait des propositions aux athlètes on avait envie de raconter des histoires différentes avec chacun d'entre eux et ça s'est fait comme ça et c'est vrai que moi j'en connais pareil Tom j'avais déjà un peu entendu son histoire parce que voilà dans le milieu du sport on n'entend pas comme ça tous les jours heureusement et puis les deux autres athlètes je les connaissais un peu moins mais c'est ça qui est cool aussi c'est que tu es amené à rencontrer des gens grâce à ce genre de projet que tu rencontrerais pas en temps normal donc on a passé une journée géniale ensemble et puis quand on fait un peu de promo on se retrouve et c'est assez énorme quand même on a de la chance on est reconnaissant pour ça Tom pour reparler un petit peu de ça justement est-ce que tu peux nous parler peut-être de manière un peu plus précise de ce que ces fonds vont servir à financer par exemple te concernant alors du coup ma carrière de haut niveau on va pas se mentir elle est sûrement finie et comme il a dit Théo au début me remettre dans la rigueur même maintenant que je vois un peu ce que c'est la vraie vie tu vois maintenant je peux sortir je me prends pas la tête d'aller au restaurant je me prends pas la tête pour sortir j'ai plus d'entraînement je recine pour ce que j'ai fait avant ça y'a pas de soucis si c'était à refaire je referais pareil mais maintenant j'ai plus envie d'y retourner et même mis à part ça je peux plus physiquement c'est plus trop de dégâts dans les jambes c'est plus possible mais même la rigueur et tout c'est pas c'est trop j'en ai plus envie mais du coup maintenant moi je me reconvertis et en fait moi je me suis toujours débrouillé seul pour trouver du finance pour trouver l'aspect financier pour ma carrière et en fait j'ai envie de redonner ça maintenant à d'autres donc j'ai des très bonnes j'ai des très bons amis aussi qui sont pros dans différents sports et donc là j'ai vraiment envie d'avoir plutôt un rôle conseiller et agent sportif ok et de créer plutôt une association en Alsace ou Strasbourg et aider en fait maintenant j'ai un super copain qui est Tennisman Pro et pareil un autre triathlète aussi c'est Raphaël Nadal son pote un débutant c'est qui c'est Arthur ? non c'est Albano Olivetti ok un Tennisman bien classé il était 151ème joueur mondial il a eu un grave accident aussi pareil persévérant il veut revenir mais en double et du coup non je vais l'aider mon pote triathlon aussi c'est Nathan Gerber champion du monde de duathlon donc pas mal solide ça pèse solide et surtout aider aussi deux jeunes j'ai Alphys de Monquinet qui a 16 ans qui est très prometteur en vélo un autre également donc maintenant j'ai vraiment envie en fait de ce que j'ai fait moi-même j'ai vraiment envie de les aider et de redonner ça donc ça ça serait plutôt pour me lancer là-dedans après j'ai plein de projets à côté bien sûr triathlon c'est un peu multi casquette il y a trois domaines dans la vie de tous les jours j'ai aussi différentes casquettes je peux pas que faire la même chose mais du coup c'est vraiment maintenant aider et retransmettre les valeurs du sport et aider surtout pour leur donner leur chance en vrai parce que forcément tu l'as dit sport individuel c'est pas ça demande un peu plus de recherche il n'y a pas de contrat on n'a pas de contrat salarié avec avec un sport avec une entité donc c'est quand même plus délicat il faut se débrouiller en général il y a les parents derrière mais les parents des fois ça suffit pas non plus pour tout donc voilà c'est vrai merci à ceux qui spamment dans le chat le merci Lacoste pour justement remporter une de ces pièces que j'ai pu vous présenter juste avant continuez le tirage au sort sera fait en fin d'émission et on vous contactera sur Twitch avec grand plaisir pour prendre vos tailles voilà est-ce que justement Théo tu penses déjà à des futurs projets à des futures collaborations justement avec Lacoste parce que ça doit être assez stimulant de faire quelque chose comme ça ouais pour le moment là déjà on est très concentré sur la sortie de cette nouvelle collection moi j'y vais quand même step by step j'ai pas envie de brûler les étapes donc là déjà on est très attentif à cette sortie très attentif au retour des personnes qui ont acheté cette collection et puis on verra la route reste encore longue mais c'est vrai que c'est une belle histoire qui a commencé avec Lacoste et j'espère que ça va pas se finir demain mais en tout cas c'est plutôt bien parti et de mon côté je vais continuer à m'éclater aussi dans plein de domaines j'ai vu qu'il y avait plusieurs pièces genre des hauts on a vu là des accessoires comme par exemple une casquette une sacoche et tout est-ce qu'une chaussure un jour ça pourrait te chauffer ? écoute pourquoi pas là tu me chauffe aussi un peu là tu me chauffe un peu là je t'ai envoyé la perche là je vais y réfléchir je vais y réfléchir pourquoi pas non là l'idée c'est des voilà on commence quoi enfin tu vois je commence après à voir si Lacoste continue à me faire confiance aussi mais on va y aller étape par étape déjà là c'est assez ouf quand même on a de plus en plus de pièces elles sont de plus en plus joyeux donc peut-être qu'un jour on aura des chaussures pourquoi pas magnifique comme j'ai dit vous pouvez retrouver l'ensemble de la collection Théocurin X Lacoste au flagship Lacoste Arena c'est situé aux 50 avenues des Champs-Élysées pour ceux qui sont en région parisienne et puis vous avez bien évidemment le site dans le chat si vous tapez pour l'exclamation Lacoste et je remercie forcément Lacoste et vous également d'avoir accepté de venir franchement c'était un bel échange un bon moment merci à toi on voit dans le chat quelqu'un qui dit super inspirant les deux profils pour leur force de caractère merci à eux et à toi Zach de leur donner de la lumière merci merci à toi et de toute façon on va se revoir l'année prochaine on va se revoir franchement je t'ai dit je l'ouvre on va se les faire on va pas s'ennuyer en tout cas vraiment que ce soit Théo Tom vos parcours sont super inspirants vos histoires sont super inspirantes et c'était vraiment incroyable d'entendre des gens qui ont une force de caractère comme vous l'avez eu et franchement c'est des choses que c'est pour ça que Zach on lui m'est fait et donc ça me régale avec plaisir merci également le chat forcément et à ceux sur Youtube moi j'ai pris un giga vent ah non c'est bon putain ah ouais ouais t'étais là t'inquiète t'inquiète pas de giga vent et forcément merci à vous qui avez suivi dans le chat ou alors sur Youtube et merci également à Lacoste d'avoir sponsorisé et de nous avoir accompagné sur cette émission à titre personnel c'est aussi quelque chose d'un peu fort pour moi parce que alors j'avais un grand frère voilà qui est décédé quand j'étais petit je l'ai déjà raconté et en fait Lacoste c'était sa marque préférée quand j'étais petit et donc du coup quand on m'a proposé de travailler avec Lacoste c'était également un côté un peu clin d'œil pour moi justement au bon souvenir de mon grand frère donc ça m'a fait plaisir c'est pour ça que ça m'a un peu touché quand on m'a proposé de faire ça et donc pouvoir vous recevoir et discuter de tout ça c'est top pour moi merci également à tous ceux qui ont suivi dans le chat à tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission pour qu'elle ait lieu donc nos amis à la technique et qu'on sort Lacoste encore une fois et on vous souhaite une bonne fin de soirée au revoir tout le monde Sous-titrage ST' 501